bonsoir bonsoir à toutes et à tous nous nous retrouvons ce soir pour la suite de la compétition adj of mythology organisée par la pau et je suis en compagnie de paul bonsoir paul on s'en fait bonsoir tout le monde alors ce soir nous allons assister à la première manche du match entre benny et maxine gus et ben bon il n'y a pas photo benny est très clairement favori sur le papier ben écoutez je pense ça va être un match très intéressant mais je pense un peu comme vous que ça va être un match sans surprise je m'attends pas à grand chose de la part de maximilien peut-être risque de bien se défendre au début mais je pense quand même que benoît va l'emporter oui malgré le fait qu'il joue à atlante qui n'est pas un pic aisé et je pense que donc on a appris juste avant que que benoît allait jouer uranos qui n'est qu'il n'a pas l'habitude de jouer qui n'est pas un pic aisé je mettrai une petite nuance c'est surtout en early game que c'est pas un pic aisé parce que tu perds un villageois la différence est dramatique mais on verra sur le late game mais sans plus attendre accueillons les joueurs nous allons d'abord accueillir maxine gus bonsoir maxine gus bonsoir 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 c'est un peu de pression fois vous êtes un peu l'outsider de cette compétition et vous affrontez celui qui est le favori écoutez l'avantage d'être un underdog c'est que finalement on n'y a pas tant de pression que ça ça serait normal que je perde ce serait étonnant miraculeux splendide lumineux impressionnant que je gagne aussi je vais tout donner même si j'ai encore du mal à me souvenir des contrôles mais on va voir ce qu'on va voir pas trop de pression la stratégie classique benoît a pris un pic pas troll mais un peu différent un peu pas va peut-être le déstabiliser peut-être pour me donner une chance c'est agréable mais j'espère que on ne mentira pas rigueur de perdre contre ce off pic absolument pas et de toute façon a priori aujourd'hui vous ne pouvez que gagner des points puisque nous savons que benoît traillard depuis dix ans et vous depuis deux semaines donc a priori mais nous vous souhaitons quand même le meilleur merci beaucoup pas vous et évidemment le meilleur moi aussi voilà il le verra après et maintenant nous allons accueillir benoît benoît bonjour bonsoir benoît alors on soit donc un nouveau pic un peu surprenant en même temps face à un adversaire qui sur le papier semble qui est qui ne part pas vainqueur disons-le donc voilà parlez nous un peu de cette stratégie quel est votre objectif quel est votre message disons alors bidon mon objectif donc courant nous c'est un dieu j'ai fait deux trois parties tout seul avec mon objectif donc c'est de tester cette civilisation des atlantes qui peut être très forte mais il faut apprendre à la maîtriser et bah face à max oui je sais il est il est on dit il est débutant dans le jeu mais je vais prendre cette partie quand même sérieusement donc sans chercher à l'humilier ou et bien sûr je vais essayer d'éviter de le sous-estimer et ben c'est très bien c'est le comportement l'état d'esprit que que nous voulions entendre et ben nous vous souhaitons le meilleur et on se retrouve tout à l'heure c'est bonne chance merci voilà je pense que nous pouvons commencer la partie je vous invite voilà à lancer que c'était on va voir ce que ce match va donner alors j'espère que on va voir un maximinien comment dire débrouillard durant cette partie oui j'espère aussi les joueurs n'ont pas l'air les joueurs sont prêts la partie va commencer alors ici je dois juste régler parce que je vois que le son du jeu chez moi est un peu fort et ce ne sera pas agréable voilà et maintenant classe aux images alors un maxinigus qui est devant mais ça rien impressionnant vu qu'il joue les grecs alors je tiens à parler après une petite remarque sur cette map anatoly qui est une très bonne ma part mais qu'une joue pas habituellement en fait j'ai changé les réglages de mon écran et maintenant c'est tout à fait agréable je pense que le problème sur cette net cette maxi et que quand on a la vibrance trop élevé son écran les couleurs ressortent beaucoup trop mais si on la baisse un petit peu et bien tout à fait jouable et oui les joueurs n'ont pas l'air de ça n'a pas l'air de déstabiliser les joueurs donc écoutez oula benoît utiliser son pouvoir tombe de choc sur lui même il comprend pas sur ces villages je ne sais pas je sois il s'est vraiment trompé ça j'ai pensé que c'était une compétence qui faisait quelque chose de parfaitement différent mais ça a été très amusant à voir bonne question ça ne fait pas de dégâts mais c'est juste ça les sonne un petit moment donc il a ralenti sa production de nourriture je pense être juste trompé mon avis oui il a dû se tromper donc voilà écoutez une part début de partie classique on voit que max qui disait avoir tout oublié c'est faux grosso modo il commence déjà et créer une économie qui est plutôt fort qu'ils passent faire le temple écoutez c'est un début classique alors j'ai l'impression qu'il va jouer maritime il va aller construire un port la jeu si je m'abuse mais je sais pas c'est des poissons en fait sur les bords ah bah si on n'a pas écouté ça peut être intéressant de créer un port il va créer un port il s'inspire d'Arnaud écoutez moi même j'ai revu je suis je vais être je suis un peu plus généreux maintenant avec les ports je pense véritablement que ce n'est pas une mauvaise solution c'est une stratégie qui se tente parce que finalement c'est quand même un revenu assez rapide de nourriture alors il va perdre ça va chacher voilà c'est fait et en fait je pense que la stratégie des bateaux n'est pas mauvaise parce que c'est vrai comme vous le savez c'est un très bon revenu de nourriture sachant que les bateaux ne coûtent pas très cher ça coûte 50 bois à produire mais sachant que maximien jouait grec est ce qu'il aura assez de bois s'il fait des bateaux est-ce qu'il en fait que deux ça sera assez profitable alors écoutez ça dépend ça dépend de de combien de villageois il va mettre sur le bois là écoutez là il en a mis quatre d'ailleurs on note clairement une différence qu'on avait déjà par rapport à l'année dernière même depuis le début du tournoi aucun villageois inactif des ok l'explorateur qui est inactif mais il ya aucun village inactif ni d'un côté ni de l'autre et quand on regarde les matches l'année dernière on se rend compte vraiment que l'ensemble des participants ont vraiment progressé et c'est ça fait plaisir à voir à villager inactif justement du côté de max parce que ils ont fini tuer les poules j'espère qu'il va régler ce problème assez vite d'ailleurs il est de passer de ce qu'il a du bétail juste en dessous là des petits cochons il est de viande l'assemblée est encore un village ou inactif du côté de max les a bougé et il a supprimé le premier temps c'est bizarre ça on va dire que c'est pas habituel de supprimer ses bâtiments mais il ne sert à rien en fait alors que benoît va passer avec prométhée ce qui en fait en fait je vais vous dire quelque chose benoît ce pic là de benoît n'est pas du tout anodin il est dit que c'est pour pour être sympa mais à mon avis ce qui s'est passé c'est qu'il allait se renseigner sur des forums il a vu qu'ouranos pouvait être très fort il a décidé qu'il allait tester avec max maintenant parce qu'en effet ouranos peut être très fort surtout si on prend prométhée on peut faire un petit rush avec les écouter je vais vite fait regarder le nom peut faire un rush avec les prométhées et ensuite c'est une situation qui est très puissante dans les atlantaire souvent par contre mais mais je tiens à faire marquer d'être que max a arrêté de scouts alors je sais pas trop ce qu'il a fait avec son père veillé qui est à gauche là il a dû l'envoi alors que max a passé avec athéna donc on a ici les lâche 2 qui est passé d'un côté et de l'autre côté qui va bientôt être passé la caserne militaire est construite donc je ne pense pas que benoît va tenter un rush à jéroïque il va il va plutôt ouais voilà il va faire un rush sur les villageois de regarder on voit qu'il a très bien placé ses explorateurs il sait où sont les villageois et max ne sait pas qu'il le sait et comme max ne bouge plus son scout il va pas être au courant il a fait des bateaux mais des bateaux qui m'enlèvent maintenant oui il est inactif en même temps il ya trois bancs de poissons il a fait quatre bateaux ah voilà il essaye de le non tu ne peux pas il va aller chercher un autre banc de poissons où les explorateurs sont tellement on a fait nous aussi qui a fait des bateaux pardon il ya benoît qui a fait des bateaux j'avais pas vu c'était le bleu sur le bleu j'avais pas vu je suis tombé dessus par hasard et benoît par contre qui à la caserne mais qui n'a pas la forge et qui ne crée pas de cela donc là je comprends pas il n'essaye pas de passer vite à l'âge suivant en même temps il n'essaie pas de créer des armées villageois inactifs et benoît plus villageois héros ça y est il crée l'armurie donc voilà il crée aussi des armées du contre cavalerie max de son côté créé de la contre cavalerie aussi et on a l'écrit de benoît qui a toujours pas été repéré par max je pense que je pense pas qu'il le voit tu sais là le champ de vision n'est pas non le champ de vision n'est pas assez grand il ne sait pas qu'il est là et benoît il a envoyé un village droit juste à ah oui à même pas 10 m oui mais il n'a pas dû faire attention en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est que benoît sait très précisément ce que fait max max a quand même une très bonne un très bon réflexe qui est de séparer ces villageois pour les mettre à plusieurs endroits petite attaque de max avec deux mirmillon et un prometté un benoît ouais voilà pardon c'est ça ce que je veux dire attaque de benoît de son côté max a créé déjà trois oplit et il est en train d'en créer il va s'y prendre l'amélioration il a aussi son minotaure en fait il sait il sait très précisément oui max donc c'est bien joué à est ce que max a vu ça non je crois qu'il a pas fait est ce que les armées de max bouge non donc il ne sait pas il va et sans par contre ça les dessert les serfs ah oui et ça y est c'est parti première attaque max qui est en train justement d'envoyer des villageois dans cette direction enfin un villageois il va demander à ces villageois de prendre le combat malheureusement ça ne marche pas ils sont pas assez nombreux et les troupes sont trop stock mais il va faire tomber un mirmillon mais il aura perdu 3,4 villageois 5 villageois son armée qui va se déplacer les armées de max qui sont quand même avec leur amélioration ce qu'a pas fait benoît donc là il a complètement gagné le duel mais voilà très juste il a perdu 5 villageois pouvoir éclair utilisé sur le prometté malheureusement maintenant on a les bébés prometté ok donc un mot intéressant de benoît une bonne défense de la part de max mais ça fait très très mal ça au niveau du bois bah heureusement il avait quand même dédoublé son économie donc et là il est en train de créer en haut mille à temps c'est limite de population ah oui mais de population j'aime voir ça dans les casers ça ne sort plus est ce que benoît benoît fait des troupes il paie 1000 millions encore une fois pas amélioré mais benoît voilà alors ça expliquez moi pourquoi benoît a amélioré ses tours il a une stratégie plus qu'offensive mais j'ai l'impression qu'économiquement parlant je sais pas qui au dessus de l'un de l'autre économiquement parlant bah écoutez je vais vous le dire tout de suite benoît est vraiment dessus au niveau du tout les ressources benoît surtout de la nourriture oui mais si on regarde toutes les ressources amassées depuis le début benoît écoutez il est à bientôt 8000 max à 5500 et c'est parce que en fait benoît a quand même pas mal de villageois enfin il en a moins mais villageois atlantéens dont quelques-uns qui sont héros il a quand même des villageois inactifs par contre que je trouve un peu un peu max qui continue à se coudre de partout une armée assez puissante benoît qui va pas prendre l'initiative mais l'armée qui va attaquer frontalement donc les deux armées vont vont se vont ça vont se fêter les armées de benoît sont améliorés contre les flèches qui va gagner ce duel alors attendez maximilien qui n'attaque pas directement non parce qu'il a trouvé des villageois en fait il a très habilement son il a sacrifié en fait son explorateur il a vu l'armée il fait pas de problème écoute je vais te contourner mais de son côté il n'a plus personne dans son camp et construit une quantité de maisons et ça y est le passage du ciel en haut à droite très bien très bien très bien joué de la part de benoît et la tour qui va faire un petit peu mal benoît qui benoît qui a utilisé son pouvoir à bon escient pour se défendre je pense pas qu'il en aurait une meilleure utilité à un autre moment donc particulièrement bien utilisé c'est un pouvoir défensif et non je sais très bien joué de la part de benoît cette utilisation de son pouvoir maintenant il va devoir se battre contre les gens qui l'a qui ont trahi qui ont trahi max ouais mais globalement c'est une bonne utilisation parce qu'on peut marquer que max n'a plus de troupes dans son camp quasiment à part un minotaure et la jason les jeux et jason pour le style ce qui se passe là maintenant c'est que max a fait une terrible erreur il n'a pas bon déjà il a un petit problème de scouts il ya une quantité incroyable de deux personnes dans le passage du ciel de benoît je sais pas si tu as remarqué il est en train de construire un palais oui et ça ça va faire très très mal je pense donc se passe donc oui bon bah là et en plus il va tomber directement sur la nouvelle production de bois mais max ne devrait vraiment tuer ses oracles enfin il n'est pas conscient qu'il y en a en bas je pense mais il est tout à fait conscient qu'il y en a en haut peut-être pas mais ça m'étonnerait mais ça m'étonnerait toujours qu'est ce villageois inactif en dessous de la production de viande alors je n'ai pas c'est à scouter ou quoi c'est allez voilà c'est parti et max qui a juste le temps de créer quelques petites troupes mais il doit déplacer tout le monde ce sera trop tard et là on a une production à benoît qui atteint sa limite de villageois aussi va créer des maisons mais benoît le double du score de max par contre benoît joue atlantéen il n'a que un forum à 12 minutes et il n'a plus de place comme je vous ai dit si je peux permettre un forum à 12 minutes enfin bon on gagne on critique alors qu'il gagne mais enfin un forum à 12 minutes c'est ridicule pour un atlantéen après il y en a deux qu'est ce qu'on raconte il est en train de créer le deuxième ok très bon et en plus il va corriger il va récupérer non c'est très bien il va récupérer db il va corriger son problème de population en plus de ça il a l'avantage je trouve pas que max joue mal on joue pas spécialement bien il découvre un mais 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 bon ça moi je suis pas déçu par max benoît ça se voit qu'ils découvrent cette civilisation je suis pas je suis pas bluffé mais comme toi voilà je je m'attendais à un scénario un peu comme ceci voilà où benoît il n'avance non moi je trouve que max joue plutôt bien mais face à benoît ce qu'elle est très compliqué quelqu'un qui a peut-être plusieurs centaines d'heures de jeu mais peut-être un millier on ne sait pas trop ça fait dix ans qu'il joue le jeu il le connaît bah oui très très bien c'est par contre max qui va être qui va être mis en période il va avoir une surprise et puis il ya des troupes qui sont faites au niveau du palais passage du ciel très très bien et de côté regardez il va vraiment aller chercher le bétail à deux pas en fait max manque de villageois sur sur la nourriture d'un côté il mise beaucoup sur les sur les archers et comme benoît ne fait pas de cavalerie mais pourquoi s'en priver max a quand même un counter contre toutes les idées de benoît et benoît fait rien pour que je notais que max a très mal ce qu'il avait bien commencé au début il avait scruté les deux côtés de la map et puis s'arrêter d'un coup ce qu'on a et max il a recréé les nouveaux héros mais le problème c'est qu'avec mille points de retard et une économie plus faible je mais oui je crois que l'âge 2 ça va et regardez comme benoît et possès cela pardon possède la map il a il va chercher le bétail à deux pas de chez max alors c'est vrai que max a des bateaux par contre ça j'ai été un peu il a quand même un peu de production de nourriture il prend toutes les mines d'or par contre max va être bientôt oh non alors là pas de chance pour max parce que benoît va attaquer de l'autre côté benoît max a envoyé toutes ses armées pour un peu faire le ménage mais benoît lui il a toutes ses armées qui vont qui vont être prêtes et vont passer de l'autre côté de la forêt ah ça y est ça va faire mal ça va faire mal mais pas de cavalerie de la part du côté de l'empère mon français du côté de benoît alors que alors et en plus de pas avoir de cavalerie après la cavalerie serait compteur par les lanciers mais on a de quoi tuer les lanciers quand même au niveau de chez benoît en fait en fait de moi devraient faire des archers parce que les archers bon ils seront équivalents avec les archers de max et mais les archers vont contrer les oplits de max alors que la cavalerie s'empale rien un peu sur les oplits et benoît et max qui de toute façon n'a plus d'or car elle a fini sa mine là toujours une petite au dessus mais ça passera pas de toute façon là il faut là je veux pas dire mais il faut abandonner voilà et les villageois qui ont été réquisitionnés dans l'armée enrôlés de force en même temps ok il a deux fois moins de points mais il a dix fois moins d'heure de jeu nouvelle armée de benoît principalement composé de destructeurs ces destructeurs ce sont des unités contre les bâtiments et qui a qu'elle peut être contrée par quoi d'ailleurs je pense un peu tout archers hommes vous voyez par les archers principalement donc max a un counter mais là si on voit les troupes de max elles sont mauvais état benoît encore c'est bon tu te fais pas attaquer et benoît qui attaque du même endroit que là où il y avait la mine et il est pourtant au courant que la mine a été a été détruite mais il va focus le forum maintenant il va tenter le forum ouais ce qui est un bon mot à mon avis ça va faire tomber et ça va sûrement faire abandonner max normalement en plus il aura plus limite de population donc oui le max n'aura plus de raison de continuer à jouer il a une foule de destructeurs destructeurs c'est contre les bâtiments c'est des armes de siège en fait techniquement donc voilà c'est tombé et là maintenant max n'a plus que ses yeux pour pleurer comme j'aime dire ça va être le temple et sima et s'il est vraiment malin benoît il devrait focus les maisons pour bloquer complètement la création d'unité parce que là et maximilien a eu raison d'abandonner et bien écoutez ça a été une partie courte mais qui de toute façon l'a écouté on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit courte et maintenant on va inviter les joueurs à venir avec nous je sais pas d'ailleurs si j'aurais peut-être partager les les autorisations pour ce genre de choses à tout de suite alors benoît vainqueur sur cette partie sans trop grande surprise parlez-nous bref brièvement de ce match disons que ça s'est relativement bien passé au début je lui ai envoyé une toute petite attaque il a su la défendre après il m'a envoyé la seule attaque de la partie mais au final j'avais à ce moment là j'avais un peu zappé de me faire des troupes mais j'ai utilisé mon pouvoir pour pour utiliser c'est enfin pour mettre à dame nature c'est ces troupes ça m'a ça m'a permis de défendre finalement ce j'ai pris très peu de dégâts après c'est une fois que j'ai construit ma ma porte du ciel je sais même pas s'il l'a vu mais voilà j'ai envoyé mais mes troupes en continu et nous connaissons la suite et alors max petit pardon petit résumé vous de votre côté de la partie écoutez moi j'ai vu de la mer je me suis dit ça peut être pas mal de faire un port tout en haut qu'il ne verra pas et je m'ai développé plutôt bien mais il a su que j'avais un camp de bûcheron au nord et puis il a su que j'avais un camp de bûcheron au sud donc les explorateurs les éclairs étaient très bien ces éclairs à lui étaient très bien placés j'ai pas scout pour ainsi dire et je me suis dit bon il n'y a pas beaucoup de gibier on va faire des ports et des bateaux bien de pêche bien améliorer puis on va se fixer sur le bois et l'or il y avait dit dix soldats bleus et dix soldats rouges mais il prenait aucun dégât enfin c'était oh non globalement les combats étaient bas à partir du moment où benoît est passé h3 et qu'il avait ses destructeurs là oui la différence a été faite mais oui les destructeurs c'est quoi c'est cd et contre le bâtiment encore c'est des soldats mais qui sont forts contre les bâtiments surtout ah c'est pour ça que tu fous et tu constes tu te concentrer que sur le forum ouais ouais bah mais dès la déla déla 30e seconde il avait déjà pris des il avait déjà pris l'avance considérable et sans mentionner que j'ai construit un grenier à la place d'un camp de bûcheron et un camp de bûcheron à la place d'un grenier 1 c'est pour ça qu'il a été détruit alors on ne savait pas pourquoi il y avait pourquoi tu as détruit le bâtiment en retirant des couleurs de rage de rage de je sais pas je pensais que ça allait me rendre le bois en fait mais ça rend pas le bois non ça rend pas c'est une fois que c'est construit entièrement c'est ça c'est pour ça que si jamais quelqu'un t'attaque alors que tu en train de construire un bâtiment vaut mieux le détruire que le faire pop et après tu le détruis mais après voilà c'est là c'est l'expérience et le nombre d'heures qui a parlé moi je pense pas que l'idée de qui je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est spéciale sur ce qu'on doit spécialement bien joué nick max a spécialement mal joué je pense que c'est juste pas voilà la différence de nombre d'heures les d'expérience sur le jeu bas au bout d'un moment ça fait la différence mais ceci dit oui pardon paul non vas-y mais c'est plus intéressant ceci dit les bateaux m'ont quand même bien maintenu à flots niveau nourriture et trois bateaux de pêche quatre bateaux de pêche avec l'amélioration c'est quand même c'est quand même sympathique c'est sympathique mais je trouve qu'avoir 4 il ajoute plus sur la nourriture ça fait autant de taf ouais mais benoît il voyait pas benoît il voyait pas les benoît il voyait bien les villageois mais voyait moins les bateaux parce que c'était éloigné par contre le gibier il y en avait mais c'est benoît qui était à dedans limite dans ta ville en train de tuer le gibier qui traînait je suis allé jusqu'à chez max pour la nourriture par contre un moment voilà c'est vrai que j'ai pas forcément extrêmement bien joué un moment je suis concentré sur l'attaque sur max je reviens dans ma ville et je vois 13 destructeurs dans ma ville je me disais que j'ai tout mon armée qu'est ce qu'elle fait là pourtant je les avais envoyé vers le passage du ciel après ils n'hésitent pas à me respecter que ouais bon allez et bien sûr ce ben voilà c'est c'est là dessus que nous allons conclure conclure pour cette rencontre et on espère vous retrouver bien vite pour la suite des matchs à bientôt merci beaucoup au revoir bientôt